Je ne vois pas Elex laver Guillaume, ça va être très serré. C'est lancé les jeunes. Ouais t'inquiète, il m'embrouille. Calme-toi Elex. Calme-toi fortement Elex. C'est pro ici. Donc le petit Olimar a des combos throw. Le petit Olimar a des combos throw et il a des petits throws aussi. Ces throws sont bien en fait. Mais je pense que, voilà, Ranger va vraiment pouvoir venir le rush down et ne pas le lâcher. Il va lui dire gros, là c'est pas ta game, c'est la mienne. Tu vas suivre le rhythm sinon il te tape. Je sais pas. C'est vrai qu'il a pas l'idée pendant... Pas du tout. Mais après, je pense que c'est un peu la découverte. A Paris, gros, il n'y a personne qui joue Olimar. Elex est tenu pour sa vitesse d'adaptation. Ah oui d'accord, ok. Neufre a l'air à Smash, ça c'est toujours a thing. Still a thing. Et en plus il a l'air de moins rigoler sur Smash 4, j'ai l'impression. Il y a de character, peut-être que c'est super rare. Ouais. C'est pas mal. Là, il va Farkechop son Pikmin bleu. La gag. Ah oui, c'est la gag. Voilà. Oh, ok. Ok. Ça parle en pote. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais Greninja qui est vraiment très solide. Genre il est très très solide. J'avoue que même moi j'ai essayé Greninja, je me suis dit comment il fait pour mettre ces weak neutralaires genre ? Ouais c'est ce que je lui ai dit, il m'a fait bah je le space. Et bah merci hein. Avec son regard perdu, du coup je fais bon bah très bien, je vais les space. J'ai un peu menti hein, j'attendais une game série, pour l'instant on part sur un petit 3 stock. Ah non d'accord, il n'a pas de kill throw tant qu'il n'a pas de bleu genre. C'est ça, il faut qu'il ait le bleu en fait. Et voilà la gueule, la gueule. Petit fsmash avec le, je crois que c'était, ouais c'était le. Ah c'est mis input. Très bonne utilisation de l'armure par contre de Gimodas. Ouais, vraiment, très très solide là-dessus. Notre alerte cross-up, ça c'était bien joué. Bon bah je retourne jouer. Et je suis re-abandonné. Nicolas Smoore ! Bien. On m'abandonne tout le temps. Oui, ça c'est un petit peu ma vie, c'est-à-dire que je suis là comme ça, je fais ma petite vie. Les gens arrivent dans ma vie et la stock est trouvée et on m'abandonne et je suis très triste. Est-ce que c'est l'open bar ? C'est l'open bar. Je cherche l'open bar s'il vous plaît. Avec comme consommation Gimodas. C'est l'open bar s'il vous plaît. Oh putain, j'étais déjà obligé. On m'appelle plus. Et je suis comme oison. Tu le raf. Non, je vais te trouver quelqu'un, c'est bon, je vais te trouver quelqu'un. Alors, pour le record, en ragon est claqué, il veut pas vous parler. Voilà. Vous avez le droit de le trash. Voilà, c'est ça. Trashez tous en ragon. Ça fait plaisir. T'as mis le score ? Ouais. En ragon. En ragon. En ragon. En ragon. En ragon. On est parti du coup sur cette game 2. T'as vu un petit peu la game 1 ou quoi ? J'ai pas trop su comment ça s'est passé mais je sais que Alex a gagné du coup. C'est ce qui compte. Guillaume avait le lead au début. Puis Alex s'est dit bah tu me soudes. Et il a comeback. Et il a presque 3 stops. Là c'est un match-out tu vois. C'est vraiment le mystère. Le mystère pour moi. Vraiment. Pour moi il est très compliqué pour Olimar. Parce que voilà. T'as ça. T'as un nerf. T'as tout pour faire chez Olimar en fait. Sauf que les bleus. Je sais pas si ça résiste. Ouais non ils prennent pas de dégâts. Ah ils prennent pas de dégâts. Ils prennent pas de dégâts. Mais du coup tu back air toi. Tu dash attaque. Ah le back air c'est fou. Très bien. Très bien. Mais en fait ça dépend. Parce que des fois tu vois. Moi aussi j'ai tenté des nerfs. Pour me débarrasser de. Ouais. Des Pikmin. Et en fait ils étaient positionnés pile. Là où Lightbox n'était pas. Du coup bah. Ça dépend vraiment de. Oh ça pousse tout le. Tranquille il a le contrôle de ce qu'il fait. Oh. Très très bien joué. C'est la fin du Pio. Le DNA qu'il a bien. De bien tu ferais maintenant. C'est plutôt pas mal. C'est beaucoup plus serré déjà en fait. Beaucoup plus serré qu'avant. BF c'est un stage qui je pense est très bon pour Olimar. Tu penses ? Ouais. Parce qu'il plein de setup en fait. C'est quand il pull les Pikmin avec son neutral B. Ouais. Les Pikmin atterrisse en haut. Oh. Et il peut donner des ordres. D'en haut. Et du coup tu tapes des Smash qui tapent d'en haut comme ça là. Ouais. Ouais c'est un peu comme. Comme une époque où on envoyait l'Huma loin. Et faisait ses trucs avec l'Huma. C'est exactement ouais. C'est plutôt pas mal. Ok. Mais Gunji'a du coup qui est pas non plus mal. Puisque maintenant sur le personnage a été fixé. Il touche les plateformes. Ouais ça j'ai vu ça. Donc ça c'est violent de ouf. Il peut cacher les nuls sur les plateformes. Il peut cacher les faits plateformes avec son père. Donc c'est pas des gueux non plus franchement. Je pense que les deux sont sur un bon stage pour eux. Et ça reste un matchup plus ou moins even à mon avis. C'est ça. Ça va être surtout la connaissance du matchup. Voilà. Il a pas peur hein. Du coup le up smash peut-être. Il a pas tenté. Il a pas tenté. Il a pas tenté. Il a pas tenté. Les edge guards et les Xerox sont judicieux pour l'instant. Parce que Olimar offstage c'est vraiment gratuit. C'est ça. C'est vraiment gratuit. Il faut juste attendre qu'il fasse cette petite phase. Le nerf qui passe à travers tous les smash. C'est vrai que c'est toujours pas intangible. Non. Transcendant. Parce que j'ai compris. C'est-à-dire que les Pikmin pendant les smash. Non. Mais pendant les aérios. Non par contre. Les aérios sont épéistes. Et pendant les smash c'est de la merde. Ok je vois. Voilà. Mais après c'est compliqué d'arrêter un smash quand même. C'est vrai. Moi j'avais des rollards dedans je me le prenais donc euh. Ouais ouais c'est pour ça. Et voilà. Il t'a tué avec une Fsro tout à l'heure. Ouais mais j'avais DI tout à droite. Ah ouais tu t'y attendais pas en fait. Je m'y attendais pas du tout. Ok d'accord. Donc ça peut être une direct mix apparaître. Toujours back and forth hein tu vois. Ouais toujours. Ils viennent, ils prennent les stocks. Mais du coup beaucoup plus sérieux que la game d'avant. Déjà Gimodas qui s'est adapté vraiment très fort. L'Astro au Doma et le minière combo là-dessus. La Punish confortable au jab. Exo qui va demain. C'est de le maintenir à l'edge parce que Olimar à l'edge c'est pas tellement. C'est pas mal. C'est vrai que maintenant tu peux shield les Pikmin ça j'avais oublié. Ouais. C'est à s'accrocher. Non. Ils se sont dit on va quand même pas déconner. On va fixer quelques trucs. Parce que sinon le personnage serait vraiment trop fort. Voilà. Oh la super... J'utilise ça on a super amant pourtant qu'un coup. La super amant était buff en fait. Ah ouais carrément. Je crois que... Oh la e-box du Smash qui est totalement... Elle active plus longtemps. Mais elle s'active un peu plus tard. Ah ok. Donc au lieu de frame 3, les frames 6. C'est pour bien comboter je pense. Ouais. Mais je veux pas dire de la merde non plus tu vois. Je vais en réagir dans ça mais... On verra bien. C'est pour ça qu'on quitte déjà en Lozard. J'en ai aucune idée. Moi et Smash GG c'est... On fait deux. Je regarde même pas ce que je fais. Ok. Je devrais faire ça aussi. C'est pour être pas mal. C'est pour être pas mal. Moi je maintiens live tu vois. On me dit prochain match. Ça se trouve c'est Elex donc quoi. Mansight Elex. Parce que non parce que tu as perdu. Oui ouais. C'est pas très efficace. Pas pour son match. Allez Gigi. On est reparti sur Battlefield encore une fois. Bah je pense que Guillaume a raison de rester sur Battlefield parce qu'il s'est très bien débrouillé dessus. Pas de raison de changer un match d'Eaven avec un sage qu'il pourrait ne pas connaître justement. Voilà il n'a pas de raison de prendre de risques là dessus. Il va commencer à faire des petites juggles et Elex aussi. Super à mort. Super à mort qui était pas très worse à part ne pas perdre le sage contrôle. Bah ça vaut déjà le coup en fait. Mais ouais ça vaut déjà le coup. Parce que le ninja va continuer de manière s'appréchure et tout. On prend juste des pourcents. Faut en pouvoir atterrir tranquille. Voilà c'est dommage. Je confirme qu'il existe encore mais maintenant si tu dé out c'est bien plus compliqué. Ouais. C'est ça. Pareil pour l'outil tout s'il existe. Ok. T'as dash attack faire et pareil. En fait faut tout le temps dire out contre le ninja. Tout le temps dire ouais. Il tombe que c'est tout le temps ouais. Voilà. Ça dans Smash 4 ça va passer. Ça marchait pas du tout. Ça marchait pas et je jetais ma manette juste après. Voilà. Ça c'est l'origine du ça tue pas putain tu vois. Ça c'est le vrai ça tue pas tu vois. C'est le vrai ça tue pas. Churiken. Churiken si tu te le prends au stage c'est toujours la même tu demeures. Mais il a moins de hits j'ai l'impression qu'avant. Il a moins de hits et c'est tant mieux parce qu'avant tu pouvais complètement tomber. Ouais tu pouvais en sortir ouais. Tu pouvais tomber pour aucune raison. Après il m'est arrivé d'avoir des jeux de carrel comme ça parce que le mec tombait et il s'attendait pas à tomber. Ouais c'est ça du coup on prenait. Ouais c'est ça du coup on prenait. Ouais c'est ça du coup on prenait. Et voilà. Super Amor qu'on touche tout le temps. Touche en ce système de petite vengeance personnelle. Tant qu'un coup et après il met un coup derrière. Et ça fonctionne très bien pour lui. Il fait ça depuis le début genre il est vraiment très solide là dessus. Super Amor. Il arrive à la structure au bon moment. Ça c'est bien. Oh je t'ai fait mal au shield. Et voilà. Là c'est la gueule. C'est la spéciale c'est là je vais faire des smash. Là le neutral. J'aime pas. Du coup je vais faire des smash. Elix qui va chercher c'était un petit peu. Les smash qui ont très peu de lag donc aucune raison de ne pas en faire de toute façon. Ils ont très peu de lag donc tu es fou. Ils disent déjà et toi t'essayes. Le seul truc qu'on avait dit justement c'était que la hitbox n'est pas transcendante. C'est ça. Donc tu peux te taper dedans. Voilà tu peux mais il faut faire Outrange déjà. Double tranchant ouais c'est ça. Là Outrange 7f smash. C'était pas le bleu qu'il avait là. C'était pas le bleu c'était le violet je pense. Ou le rouge. Le rouge on aurait vu l'effet de feu. Non c'était vraiment le violet je crois. Avec la grosse ombre shot là. Non mais c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que. Olimar c'est dur de gérer les Pikmin. Mais quand tu es contre Olimar. Tu penses pas à gérer ses Pikmin en fait. Moi c'est ce qui m'a fait défaut. C'est vraiment. J'ai songé mille fois à me dire comment je me débarrasse. Au final je parlais du momentum. Tu dois réfléchir pour deux en fait quand tu joues contre Olimar. C'est ça. C'est compliqué. La chenille. Petit combo à l'occursion qui ne marche pas sur Kalinja. Tu peux sort out. Il a pas réussi à le mettre une seule fois ça. Je sais pas s'il devrait le full off ou s'il devrait attendre un petit peu. Parce que le rising ne marche pas. Mais il arrive vraiment pas. Elexo qui est vraiment un jeu patient. Qui attend que. Mais Elexo il a toujours été comme ça. Très fondamentaux. Exactement. Et il attend surtout que les Pikmin soient tous balancés. Pour avoir peut-être une opening sur le fait qu'ils doivent revenir vers Olimar. Il va vraiment attendre le bon moment pour attaquer. Et ça c'est bien mais il a quand même un gros défaut de pourcentage. Il va bientôt la rage. Il pourra peut-être l'aider. Olimar si tu laisses faire. 2% très 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 vite. C'est ça. Mais là. Si tu as son hostage. Ça peut être la bonne. Ça peut être la bonne. Il a puni jusqu'à ce qu'il a manqué. Reprise de Serge Contrôle par Olimar. Et le nerf. Le smash qui est peut-être passé. Attention Kimonoski pour les smash c'est punissable. Il a la rage là. Et Olimar est très léger. Olimar je crois qu'il fait toujours le même poids de Pikachu. Ouais. Donc c'est très très léger quand même. La situation d'être pas encore une fois. Dommage. Le UB qui n'a pas servi à l'éloigner. Olimar de la... Le ledge. Là. Olimar. Et c'est terminé. C'est compliqué. Le fer qui touche. Ça ne sera pas. Là. LF qui fait prendre la bonne décision. Il va au stage. Il veut la punition. Et... Oh ! Tout comme on avait dit. C'est solide. Olimar en l'air c'est un épaisiste. C'est ça. C'est un épaisiste. Vraiment. Vraiment tu dois respecter ses hitbox. Tu dois le respecter complètement. Et le Xero il s'est fait avoir parce que son U smash 1. Ouais. Il n'a pas connecté avec le U smash 2. En fait il a... Il a trade avec le U smash 1. Mais vu que tu prends pas de knollback qui t'envoie à perpète. Ouais. Ok. C'était worse. Du coup très bonne décision de... Il tente le tout pour le tout en fait. Ouais c'est ça. Il s'est dit on va trade. Et si on trade je gagne en fait. De toute façon les options... Les options tiers c'était quoi ? C'était U smash hit 1. Si tu trade t'es gagnant. Ouais. C'est ça. Moi je tente pas forcément de smash tu vois. En vrai. Mais pourquoi pas. Après ils pouvaient chier le grab et du throw. Ca c'était encore plus dangereux. Je sais pas si ils pouvaient chier le grab parce que je crois que le... Donnan a pas de lag ? Non c'était un backer il me semble qu'il a fait. Non c'était un... Ah peut-être que c'était un backer. Il me semble que c'était un backer. J'ai pas vu l'animation. Tout simplement pour gérer. C'est la première game qu'ils ont fait et ça s'était très bien passé pour Alex. Du coup il s'est dit bah on va retourner là dessus parce que... Je crois du cp qui est avant à justifier pour le coup. C'est ça. Moi j'étais très bien dessus de base donc... On va continuer ça. Dommage. Nérusma je sais pas si ça connecte mais si ça l'est... Ca connecte Nérusma. C'est scandaleux. Vraiment c'est... Ca connecte complètement. C'est toujours true ça. Il me l'a mis game game d'une d'ailleurs. Et là... Oh la très très bonne tête de la part d'Alex. Et du coup attention. Oh bien. Reprise du stage control. C'est le violet qui va se tirer là je crois en plus ça. Ouh. Nérge 1. Oh alors ça tue. Ca fait tellement mal. Nérge sur spot. Fair. Mais après c'est compliqué. Ah bien le Space Sunner en vrai. Le fair qui a fait un petit retour à la smash 4.0. Ca fait vraiment mal maintenant. Avant ça tue pas avant 150. Ouais maintenant c'est bien. Mais il est plus compliqué à... A placer ? A placer dans le neutral. Tu vois parce qu'avant le neutral du Ganja c'était beaucoup de... Falling Fair, Falling Fair sur les short-up et tout. Maintenant le timing est légèrement changé. Il est plus compliqué à placer. Mais bah il est toujours safe. Toujours safe. Toujours aussi fiable quand il s'agit de tuer quelqu'un de façon. Et Lex du coup est quand même très seul là-dessus. Mais je pense que c'est pour ça qu'il préfère faire des nerfs quand il est proche. Parce que bah le fair est safe quand il est bien spacé en fait. On a vu l'anime... Le tremblement du bonk. De l'Hubé de Granger. C'est quand il cogne la tête. Maintenant ça a été fixé. Maintenant il grabe tout le temps l'edge. Donc c'est plus un problème. D'accord. C'est pour ça que l'écran a... Ouais parce que ça a foutu bien le sum quand même. Ça a foutu quand même pas mal de sum. Tu brondis comme ça. Tu tombes comme une merde. C'est bon quoi. Ouh ce grabe qui n'a pas connecté. Il a essayé le grabe en même temps. Le grabe qui clanque. Ça c'est bien. Et ça c'est une bonne mécanique du jeu. Parce que maintenant ça clanque. Et on reset. Complètement. C'est vrai qu'il s'y attendait. Du coup il a pas mal dirait je pense. Alex a toujours fait un bon boulot pour anti-air. Du modas à chaque fois qui essaye de... Ouais. Très clairement. De fall aérial. Et ça ce truc là je kiffe. Ce truc est vraiment ballsy. Moi je peux pas le faire. Moi je veux pas le faire. C'est comme vouloir parier avec Pichu. Tu dis là je vais pas le faire. Rapportement je fais une diagolale et je meurs. Mais du coup en attendant il a trouvé le upscro. Avec son petit Pikmin bleu. Et c'est plutôt pas mal. Là Alex quand même qui a deux stocks d'avance. Va être très très confortable. Il est plutôt bien mais... Voilà. Toujours super armor. Les phases super armor qui sont pas forcément très war. Parce que là il a pris beaucoup de pourcents. C'est vrai qu'il prend beaucoup de pourcents. Et là maintenant nerfs upsmash ça va être terminé. C'est pour ça. Voilà il le cherche un petit peu. Il a raison. Il commence à le chercher. Et c'est très mal. Parce qu'en fait le grunshot se débarrasse du Pikmin blanc avec un seul nerf. Donc il peut jouer son neutrale et se débarrasser du Pikmin blanc. Et ça c'est assez fort. On appelle mon pseudo donc du coup je vais peut-être y aller. Oh. Mais c'est sûr non. Mais c'est qu'après on va tenter de boire écoute. Peut-être que si cette game s'est finie assez vite je pourrais y aller. Il va finir cette game mais en gros... Non ! Dimodash qui a failli. C'est terminé. C'est terminé. Rien à jouer à lui. Dimodash qui reste quand même en user. Je te mets le score. Et je reprends le score. Et je reprends le score.